Ortis est-il meilleur qu'Horcard ? Réponse dans cette vidéo. Hey salut tout le monde c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau-né de Mark Tuck, Ortis. C'est l'héritier spirituel, c'est même la suite de Horcard, qui était un petit jeu solo qui comprenait que 18 cartes, mais qui ne se jouait qu'avec 9 cartes. On en a fait une vidéo sur la chaîne, je vous laisse aller la voir si vous voulez en savoir un peu plus. Mais pour résumer, c'est un petit jeu de casse-tête dans lequel on va devoir créer son verger pour récolter le plus de fruits. Un petit jeu qui était bien sympathique, qui était dans mes must-have solo. Et Ortis est un petit jeu de cartes avec 18 cartes, mais dans lequel on ne va utiliser que 9 cartes, dans lequel on va créer notre verger pour récolter le plus de fruits. Oui, ça y ressemble fortement puisque c'est quasiment le même gameplay, mais pas tout à fait, on va voir ça tout de suite en vidéo. Et ceux qui ne veulent pas voir la partie, vous pouvez être directement dans un timer pour aller directement sur mon avis. Voilà, bonne vidéo. Et donc c'est parti pour Ortis, vous voyez c'est exactement le même format de boîte que Horcard qu'on a juste ici. Ça s'ouvre aussi pareil, petite boîte qui s'ouvre, qui est toute pleine. Bon bah là elle est vite parce qu'on a tout installé déjà, mais c'est très sympa. Alors j'ai changé un peu l'angle de caméra pour cette vidéo, comme c'est assez petit. Mais oui, si vous préférez comme ça, vous préférez un peu du dessus. Au niveau du matériel, c'est très semblable. On a également des cartes avec des arbres dessinés d'issue, on en a 18. On a au dos des petits défis, on en reparlera un petit peu après. Donc les cartes elles sont toujours plastifiées, toujours très rigides, c'est bien sympa. On a donc des arbres avec, enfin des cartes avec 3 types de fruits. Des citrons verts que l'on va retrouver ici au niveau TD. Sauf que cette fois-ci, ils ne sont pas numérotés de 1, 3, 5 et 10. Il y a vraiment les chiffres à partir de 2 jusqu'à 6. Par contre, on retrouve après le 6 toujours le petit panier de fruits. On a donc des citrons jaunes avec les dés jaunes. Et on a des pommes, ou plutôt des oranges avec les dés oranges. On a également deux petits meeples, une brouette qui va rapporter 15 points. Et un petit écureuil qui est tout mignon. Ça, on y reviendra en cours de partie. Alors, quelles sont les différences de jeu par rapport à hors-card ? Déjà, comme toujours, on mélange les cartes. Bon, elles sont déjà pré-mélangées. Et on ne va en prendre que 9 sur les 18. 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'autre petit paquet, on le met à côté, histoire d'avoir une deuxième partie disponible. On met toujours, hop, une carte déjà en plein milieu, qui va commencer notre carrière. Et on pioche deux cartes. Ça, ça n'a pas changé. On peut déjà les regarder si on veut. De toute façon, là, ça sera une partie, surtout. Une première manche, surtout pour expliquer les règles. On va devoir toujours mettre des cartes au-dessus des autres, histoire de faire de plus en plus de fruits. On peut mettre une rouge sur une rouge. On peut mettre une jaune sur une jaune. On peut mettre une verte sur une verte. Il faut forcément que ça puisse se superposer. On a maintenant en nouveauté des cartes avec une clairière. Une clairière, là, il n'y a pas de fruits. Donc, on peut mettre une clairière sur un arbre sur lequel on n'a pas mis de dés. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Si jamais on avait mis déjà un dés, un dés 6, un 5 ici et un dés 2 ici. On va plutôt le faire avec le jaune. Au moins, ça sera cohérent. Et on superpose les deux cartes comme ça. Donc, on a trois fruits, trois citrons, plus deux. Ça va devenir un 5. Et 5 plus 2, ça fait 7. On a le 6 et quand on dépasse le 6, on va se mettre sur le panier de fruits qu'il nous faudra 10 points. Et donc, on place la carte comme ça. Et hop. Si jamais maintenant, donc on pioche toujours une carte, on fera la partie. Je vous ai dit, la clairière, on peut la mettre dessus. Si jamais là, par exemple, cette carte-là, j'ai bien envie de la mettre là. Mais il y a une clairière qui va superposer un dés avec un fruit. Et bien, ce n'est pas bien grave. On peut le placer dessus. Le fruit tombe par terre. Il n'est pas vraiment éliminé. Il nous vaudra peut-être comme des points en fin de partie. Si, par exemple, finalement, on veut se remettre comme ça. Là, on peut superposer. Ça fait 2 plus 1. Ça fait 3 sur le jaune. Ça fait 3 sur le vert également. Et le citron, on l'a récupéré sur le dés qui était par terre. 5 plus 2, ça fait 7. Hop. On passe sur le panier de fruits. Il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a un fruit qui est par terre et qu'on met un arbre par-dessus, il faut forcément que ce soit un arbre de la même couleur. Une fois par partie, si finalement, on veut mettre une carte qui ne colle pas au niveau de l'arbre ou au niveau de la couleur du fruit, ce n'est pas grave. On peut mettre ce petit écureuil. Le petit écureuil nous fera un petit malus comme en fin de partie. Il fera un point. Enfin, moins un point supplémentaire pour chaque dé adjacent. Donc, potentiellement jusqu'à 5 points. Les diagonales ne marchent pas. Et si jamais on arrive à recouvrir un dé qui est en forme de panier, une fois par partie, on vire le dé et on met cette petite bourette qui nous vaudra 15 points au lieu de 10. Et puis, c'est tout pour les règles de base. On l'a vu, on a au niveau des deux cartes, des cartes défis. On en pioche deux aléatoirement. Notre objectif de partie, ce sera de faire ici 40 plus 28, donc 68 points. Si on fait 68 points, on a validé le défi. Et on a des règles ici. La salade de fruits, au moins trois dé d'un même fruit doivent être placés sur des arbres adjacents. Ok. Et le punch, le punch, le punch, les fruits rapportant le moins de points avant application des bonus comptent double le fruit. Donc, c'est-à-dire le dé en question, il sera multiplié par deux. Cette carte-là, pour moi, elle n'est justement pas très claire. Je ne sais pas si c'est un dé ou si c'est tous les fruits, tous les dé d'un même fruit. Je n'ai pas encore l'explication. On verra si on la pioche, sinon j'ai regardé sur BGG. Et c'est déjà tout pour l'explication des règles. On va se lancer dans une petite partie. Je vais remettre un petit peu plus de lumière. Et on est parti. Bon, finalement, on va se remettre en vue du dessus. Parce que la luminosité n'était pas forcément très bonne. Je trouvais qu'on ne voyait pas toujours très bien les cartes. Hop. Donc, on en prend neuf. Quatre, six, huit, neuf. Le petit paquet. On le jette. On le met à la poubelle. On fait ce qu'on veut. On met une carte au milieu pour commencer notre verger. Hop. Et on pioche les deux premières cartes. Hop. Je vais m'asseoir. Ça sera quand même plus pratique. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Alors, pour le coup, c'est un jeu où je suis moins mauvais que hors-card. On verra si en disant ça, ça me porte préjudice ou pas. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal quand je joue. Donc, ça, ça me ferait 5 points. Pourquoi pas. C'est pas non plus fou. Ça, ça permettrait d'ouvrir. Bien sûr, je vais faire quelques cuts. Tant que vous mentiez, n'ayez pas réfléchir non plus 15 ans à chaque carte. Même si d'abord, je suis assez rapide à jouer. Mais comme j'ai envie de faire un beau score, je me mets la pression. Et quand je me mets la pression, je suis mauvais. Bon, écoutez, on va faire ça. Hop. Ça fait 2 ici et 3 ici. Hop. On pioche une petite carte. Un rouge et un jaune, ça ne colle pas. OK, on va se mettre comme ça. Ça fait 4 verts et 3 rouges. Enfin, 3 oranges plutôt, pour être plus précis. Pour l'instant, je n'aime pas trop ce début de partie, je vous avoue. C'est pas exactement comme ça que j'espérais voir ça. OK, ça, pourquoi pas. Ça me redonne un petit peu de possibilités. Je pense qu'il faut que j'essaie de partir un peu sur les angles comme ça. Mais là, je n'ai trop rien qui me permet de le faire. En tout cas, pas en faisant quelques petits points sympas. Bon, on va le faire comme ça. Hop. Le 3 va devenir un 4. Et ici, ça va être un 2. C'est vraiment un tout petit coup. Mais en espérant que justement, ça nous ouvre des nouvelles possibilités. On verra bien. On verra bien. Le jeu a décidé de ne pas être très sympa avec moi. Ça, ça ferait encore un petit coup. Et à force de faire des petits coups, on va se faire manger. On va se faire manger. Bref, écoutez, on va faire ça. Le 3 va devenir un 5. Le 4 va devenir un 6. Et on met des oranges sur une clairière. Pas de problème. C'est déjà bientôt la fin de la partie. Et on n'est même pas à 20 points, je pense. C'est un peu kata, là. C'est kata, kata. Mais bon, si on arrive à faire ça, à majorer ça, ça peut être pas mal. Comme ça, par exemple. Ça me fait 2 x 10 plus 12. Ouais, ça, c'est pas mal. On va la laisser là, en souvenir. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Non, je pense que c'est pas mal. Allez, hop. Donc, 6 plus 1, ça nous fait transformer en panier. 5 plus 2, 7. Donc, ça nous fait aussi un petit panier de fruits. Et les oranges, ici, on sera à 2 plus 1, à 3. C'est un jeu, hein. Il faut savoir compter jusqu'à 6. C'est pas facile. C'est pas facile. OK. Deux prochaines cartes. Celle-ci. Ça serait bien que j'arrive à transformer un de mes paniers en brouettes. En brouettes, oui, en brouettes. Alors ça, pourquoi pas ? Ah, ça, pourquoi pas ? Et par-dessus, comme ça. Ouh, j'aime bien ça. C'est peut-être pas le coup le plus rentable. Je joue peut-être un peu vite. Mais c'est pas grave. Donc, ça fait 3, ça se transforme en 4. Ici, ça nous prendra 2 oranges. Et là, 3 lime, comme c'est écrit dans la notice des citrons verts. Hop. Ici. Très bien. Je pioche la dernière carte. Et donc, mon petit coup que je voulais faire, c'est ça. Je le fais peut-être de manière un peu précipitée. Parce que je suis content de mettre une boîte. Donc, on va se poser quand même 2 secondes. Ça nous ferait 5. Ça nous ferait un coup à 8 points. Bon, c'est pas mal. Si je me mets comme ça, ça me fait un coup à 3 points. C'est pas fou. Non, mais c'est pas mal quand même, un coup à 8 points. Et avec cette carte-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec cette carte-là, touc. Non. Ça, ça serait un coup. Alors, attendez. Si je place ça comme ça, ça fait un coup à 5, 6, 7, 7, moins l'écureuil. Donc, c'est quand même un moins bon coup. Pour l'instant, on va faire ça. Hop. Donc, les 2 citrons ici deviennent 3, avec le truc. Et là, du coup, c'est déjà un panier rempli que je mets encore au-dessus. Donc, je mets une boîte, 15 points. Et donc, la dernière carte à placer, il faut que j'arrive à faire un coup correct, histoire de ne pas tout gâcher. Donc, je ne peux plus recouvrir la boîte, sinon je la fais tomber au sol. Ça serait quand même dommage. Ok, ok. Alors, ça, ça me ferait tomber ma boîte. Bon, mes citrons, donc pas une bonne idée. Ça, ça me ferait un coup à 6 points. C'est quand même correct. Pour un dernier coup, on n'a plus grand-chose à faire. Donc, ça, on n'a qu'une boîte. Donc, on ne peut pas le faire devenir une deuxième boîte. Ça, c'est foutu, tout simplement. Bah, écoutez, je pense que le coup à 6 points, c'est le meilleur coup que je puisse... Ah non ! Meilleur coup. Oh là ! Meilleur coup. J'ai failli passer à côté. Donc, le 4 devient un 5. Le 3 plus 2, ça devient aussi un 5. Le 2, ça devient un 1. Le 2, ça devient un 1. Le 2 devient un 3. Et le 3 devient un 4. Hop ! Donc, normalement, je pense que c'est un meilleur coup. Peut-être pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça ne me fait que 5 points en plus, finalement. 5 points alors que l'autre, c'était 6 points. Ah, donc finalement, c'est quand même un coup moins bon. Donc, on va le remettre comme c'était avant. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça ne me fait que 5 points en plus. Alors que si, finalement, je place ça tout bêtement là, ça me fait 4 et 2. Ça me fait 6. Ouais, donc, même si on superpose moins de cartes, c'est quand même un meilleur coup au final. Hop ! Bon. On va le faire. On est toujours dans le plan. Donc, c'est parfait. Hop ! Je n'ai pas utilisé l'écureuil. C'est une petite victoire. On va compter les points. 15, 25. Les paniers, c'est 10. 25 plus 3 et 4. Donc, ça, ça fait 10. Ça fait 35. Ça, ça fait 10. Ça fait 45. Et ça, ça fait 6. Ça fait 51. Eh bien, c'est pas mal. 51, je considère ça comme une petite victoire. J'ai fait impressionnant. Donc, c'est cool. 51 points, c'est bien. Eh bien, moi, je vous propose, du coup, eh bien, on va le faire tout de suite. Hop ! De faire un petit défi. Pour prendre les défis, c'est simple. On va prendre, hop ! Le dos du paquet là. On va mélanger. On va prendre deux cartes pour le défi. Les deux là. Et on jouera, du coup, avec le paquet que l'on n'a pas utilisé en mettant cette carte verger au milieu et, hop, en prenant ces deux premières cartes-là pour la pioche. OK. Et les cartes défis, du coup, on va se les mettre ici sur le côté. On va virer la pioche, histoire que vous ne la veuillez pas, histoire que ça ne vous perturbe pas sur les défis. Hop ! Ici. Alors, du coup, notre objectif, c'est de faire 70 points. Ce qui m'a semblé compliqué. Ah ! Sauf que tous les dés oranges comptent double. Donc, il va falloir peut-être que je pousse les dés oranges. De toute façon, une brouette compte comme un dé. Donc, si c'était une brouette orange, ça fait x2. Et un point si je joue un dé vert lors du premier tour. OK. Surtout, jouer le dé vert, c'est qu'un petit bonus de un point, ce n'est pas fou. Donc, on va surtout pousser les oranges le plus possible. Et c'est bien, ça nous donne des stratégies. Alors, du coup, c'est bien, mais moi, je trouve ça plus compliqué parce que, justement, je me pousse à faire quelque chose qui ne me serait pas venu en tête. Et du coup, j'ai tendance des fois à être un petit peu moins bon. Ça, ça serait pas mal pour commencer. Ça me ferait mettre un 4 ici, un 3 ici et un 2 là. Ce qui, en plus, me permettrait de valider cet objectif-là. Ça me fera toujours un point bonus. Hop ! On pourra faire un petit citron vert confit. Maintenant, il reste à faire de la liqueur d'orange. Et donc, toujours, notre objectif, pousser, pousser les oranges. Ça, ça serait pas mal. Ça serait pas mal en se disant qu'on peut faire des choses après, peut-être. J'imagine. J'ai pas... Alors, j'ai fait que 4 ou 5 défis. Pour le moment, j'en ai pas gagné un seul. J'en ai pas gagné un seul, mais bon. Pourquoi pas maintenant ? Allez, on va faire ça. Hop ! Ça me fait un 6. Et là, ça me fait un 3. Après, 70 points. Bon, même s'il y a les deux oranges qui font double, mais ça me paraît quand même un peu compliqué. Surtout si j'expose pas de nouveaux arbres avec des oranges. Peut-être que je fais ça, et tant pis, je me prends direct un écureuil. Mais l'écureuil, il va me mettre mal après. Il faut que j'ai des oranges qui poussent, quoi. Ah ! Sinon, je fais ça. Enfin, du coup, j'aurai des citrons verts qui vont tomber de l'arbre. Est-ce que j'arriverai à les récupérer à nouveau après ? Ça me fera un cube de... Enfin, un cube. Ça me fera une zone de 3 citrons verts. Ça va être compliqué d'aller chercher. Après, il est que à 2 pour l'instant. Alors bon, c'est pas non plus... Pas non plus quelque chose d'irrémédiable. Allez, on va se le tonter. Hop ! Donc, je recouvre 2 citrons. Et 3 oranges. Hop ! Et donc, mes fruits tombent dans la clairière. On ne l'avait pas vu à la partie d'avant. Au moins, c'est pas mal. On le verra. Est-ce qu'il y a moyen d'aller les rechercher tout de suite ? Aller les remettre dans un arbre. C'est absolument pas possible en vrai. Mais là, c'est possible. On peut replanter les citrons et les mettre directement dans un arbre. C'est pratique. Bien sûr, ne faites pas ça à la maison. C'est fait avec des professionnels. Alors, j'aurais la technique de simplement aller pousser mon orange là. J'ai cette technique de faire ça aussi et qui resterait encore dans le champ de vision de la caméra. On va laisser là comme ça pour l'instant pour s'en rappeler. Ici, là. J'ai un vert. Ah non, c'est pas dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens. Ça m'embête parce que du coup, je cherche à tout prix à faire les oranges. Je pense que c'est une bonne idée. Mais du coup, je passe probablement à côté de choses que je ne vois pas parce que ça me focus trop l'esprit. Et en même temps, c'est le but du jeu. C'est censé être un casse-tête. C'est pas censé être une partie de plaisir. Enfin, on peut associer les deux, bien sûr. Bon, écoutez, on va faire ça. Comme on l'avait vu au départ. Ça nous fait... Deux citrons jaunes et cinq oranges. Voilà. Allez. Comme ça, ça nous ouvre un petit peu d'orange ici. Ça serait bien d'aller monter sur tout ça, de le transformer en... en panier. Le x2, il est important quand même. Le x2, il est important. Ah ! Ça va me permettre de récupérer mon fruit tombé, là. Trois. Quatre. Et un citron vert. Hop. Qui se transforme en deux. Je pense que c'est un tout petit coup. Mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Maintenant, il faut que je remette de l'orange. Il ne me reste plus que trois cartes. Ça a été... J'ai fait... Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. J'ai joué trop vite. Ah. Ah. Ok. Allez. On le fait. Trois plus un. Quatre. Deux. Citron vert. Ça, je le transforme du coup en panier. Six plus deux. Le jaune, ça se devient un trois. Et celui-là, il tombe de l'arbre. Bon. Hop. Il me reste deux cartes à placer. Deux cartes à placer. Il faudrait qu'on aille... Ah ouais, mais... Ouais, ouais. Dès que je fais un truc, c'est un mauvais choix. Pourquoi ? Ça, ça me le transforme en panier. Ça serait pas mal. Et après, est-ce que j'ai moyen d'aller chercher ce fruit qui est tombé ? Probablement pas. En fait... Ouais. En fait, il faut essayer de faire les objectifs qui sont notés là, tout simplement. Si j'arrive à faire 44 avec des points orange, ça serait bien. Là, je suis déjà à 20. Si je le transforme en 10, ça ferait 40. En soi, on n'est pas très loin. Par contre, 26 points, 1 point vert. Maintenant, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Bon, après, il y a les points jaunes aussi, mais... Ouais, peut-être que je ne suis pas si loin que ça. Ou peut-être que si. Allez, on fait ça ? Allez, on le fait. Hop. Donc, 5 plus 2, ça fait un panier. Et 1 plus 1, ça fait 2 citrons verts. Hop. Il ne nous reste plus qu'une carte à poser, celle-ci, pour la victoire ou pour la défaite, au choix. Bon là, je pense que j'en ferai plus rien de mes paniers là, de celui-là. Non. Parce que celui-là, je peux aller l'essayer de l'augmenter. Non, je pense qu'il est un peu trop coincé. Non. OK. Il faudrait que j'essaie de peut-être aller jouer avec celui-là. Non. Ouais, dommage. J'aurais bien aimé quand même le... Bon là, ça me ferait du coup, 2 fois 2, 4, plus 4, ça me ferait 8 points. Juste ça, ça me fait 8 points. C'est correct. On retient. Vous retenez pour moi, quand je vous demande, vous me dites ce que je voulais faire. 8 points. Eh bien, j'ai l'impression que je ne ferai pas mieux. Pas mieux que 8 points. 6 points. Bon, on va rester sur l'idée numéro 1. Ça, je ne ferai pas mieux. En tout cas, pas pour ma petite tête. Pour ma petite tête, je suis au max. Donc, ça fait 4. Eh bien, je n'ai même plus de dévers, en fait. Ah oui, je n'ai plus de dévers. Donc, si je fais ça, finalement, ça ne me fait que 4 points. Ah, maman. J'avais l'impression que c'était bien parti. À quel moment on peut déclarer forfait dans ce jeu ? Forfait pour cause de pas d'idée. Et je n'ai pas envie de faire un coup à 2 points. Ce n'est pas terrible, quand même. Allez, on se concentre. Si je fais ça, en vrai, ça peut être une bonne idée. Ça, ça devient plus 1. Je perds le fruit-là, donc ça fait moins 2. Ça, ça fait 2. Donc, ça fait 0, mais c'est fois 2. Donc, ça fait finalement 2 points. Ça, je mets un écureuil qui me fera moins 3 points. Donc, ça me fait moins 1. Et ça, ça se transforme en brouette. Ça fait 5, ça fait 10 points. Je pense que c'est mon meilleur coup possible. Allez, on va faire ça. Hop, donc ça, on le vire pour avoir une brouette. On met l'écureuil ici et un 2 là. Je pense que c'est mon meilleur point, mon meilleur coup possible. Hop, voilà. Donc, on va pouvoir compter les points. Lui, du coup, c'est moins 1 point plus chaque dé en plus à côté. Donc, ça fait 3 points. Donc, hop, on va virer ça et on va virer ce 3 points-là. On va compter nos points. D'abord, les normaux. On va d'abord compter les oranges. Donc, ça fait x2. Celui-là, c'est 30. Celui-là, du coup, c'est 20. C'est 50. 54. Donc là, pour l'instant, on a fait l'objectif. 54. 58. 60. 64. 68. 70. 73. 75. 77. Et en plus, on se rappelle que mon premier dé vert, mon premier dé, enfin, j'ai joué un dé vert au début. Donc, ça fait 78 points. Et il fallait que je fasse 70 points. Et bien, voilà. Et bien, parfait. Parfait, parfait. C'est grâce, finalement, à ce dernier coup de mètre. J'en étais vraiment pas sûr. Mais maintenant, à posteriori, je peux dire que c'est un coup de mètre. C'est parfait. J'espère maintenant que tout a bien filmé. Sinon, je vais pleurer. Voilà. On se retrouve en facecam pour mon avis sur ce petit jeu qui est Ortis. Et bien, voilà pour cette petite partie. Pour ces petites parties d'Ortis, je m'en suis bien sorti. Coup de chance. Je suis plutôt content de moi. Première fois que je valide un défi, en espérant que ce ne soit pas la dernière. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé d'Ortis ? Et bien, tout simplement, c'est un jeu que j'adore. Clairement, le jeu ne révolutionne pas le genre. Ça ressemble très fortement au premier. Mais ça change un tout petit peu. Je trouve le jeu plus accessible. Moi, dans Ortis, je l'avais mis en titre. Je n'avais jamais gagné à ce jeu. Je n'arrivais pas à faire des bons scores. Je n'arrivais pas à trouver la bonne stratégie. Là, je trouve la stratégie plus simple à adopter. C'est pour ça qu'on va faire un gros score. Ça dépend vraiment des parties et de notre réflexion. Mais je trouve que c'est potentiellement un peu plus simple d'avoir cette clairière. Cette clairière qui fait qu'on a quand même une sorte de joker. Je trouve que c'est un peu plus facile à prendre en main. Un peu plus facile de faire des bons scores. Alors, est-ce que ça plaira aux gros joueurs ou pas ? Je ne sais pas. Mais justement, pour ceux qui veulent un peu plus de défis, il y a le mode défi qui va nous donner des objectifs différents en chaque partie. Et ça, c'est plutôt cool. Forcément, il y a des objectifs plus simples. Mais du coup, l'objectif de points va être beaucoup plus élevé. Ça va renouveler les parties. Il y a quand même du coup 18 défis différents qu'on va mêler par deux. Je ne sais pas combien ça fait d'associations possibles. Mais ça en fait une sacrée paire. Ça, c'est clair. Alors, deux cas de figure. Vous avez déjà hors card. Ou vous n'avez pas déjà hors card. Si vous n'avez pas hors card, eh bien tout simplement achetez Hortis. Hort card devient désuet. Hortis, lui, en tout point supérieur. Il est même plus mignon parce qu'on a un petit écureuil, une petite bourrette. C'est plus joli que des petits verres de terre. Donc clairement, achetez Hortis. Si vous avez déjà hors card. Deux cas de figure. Vous y avez énormément joué. Et à force, vous en êtes lassé. Eh bien, achetez Hortis. Ça va renouveler un tout petit peu le gameplay. Ça va vous donner de nouvelles sensations de jeu. Deuxième cas de figure. Vous n'avez pas joué énormément hors card puisque vous êtes un petit peu frustré par la difficulté, entre guillemets, de la difficulté d'atteindre en tout cas un bon score. Et bien tout simplement passer sur Hortis. Voilà, vous l'avez compris. On va le faire assez brièvement, quel que soit le cas de figure. Achetez Hortis, ce jeu, c'est de la balle. Ou plutôt, c'est de la pomme. Et j'ai foiré ma blague parce qu'il n'y a pas de pomme dans ce jeu. Ce ne sont que des oranges et des citrons. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour dire ce que vous pensez d'Hortis. Allez voir mes autres vidéos sur la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.